Musique On a été voir il y a une dizaine d'années un four en Espagne qui séchait avec des coca d'amande. Donc c'est un produit beaucoup plus ligneux que la rafle qui est facile à manipuler mais ça nous a donné l'idée d'utiliser notre combustible local qui est les rafles qu'on a toujours vu utiliser depuis tout gamin pour allumer les feux, pour faire la cuire du maïs pour le gavage et des canards etc. Donc pourquoi pas sécher le maïs avec. Musique On les récolter au derrière de la mortsonneuse, ensuite les transporter sous le hangar qui est ouvert et ventilé. Les serafles pendant un an mûrissent, chauffent dans le tas et le dégagement de chaleur dans ce tas fait que ce tas s'autosèche. Elles arrivent à 15% d'humidité l'année suivante. Musique Musique Musique